Bienvenue sur Gatterton dans l'univers de la old school rôdiste francophone pour la visite et la présentation de l'exposition première décennie du jeu de rôle en France. Donc vous arrivez dans cet espace là. Ici vous avez un premier article de présentation du pourquoi et du comment de l'expo, qu'est ce que c'est que le métavers. Je vais vous présenter les différents espaces et ensuite vous détaillerez lors de la visite. Ici c'est un article où va le JDR de la presse spécialisée rôliste de l'époque, de 89, qui fait le point, qui fait un état des lieux du jeu de rôle à l'époque. Ici nous avons la même chose, un dossier JDR, mais là par une de la presse généraliste nationale. Un organe de presse national. Ici nous avons des documents qui relatent le GN Islander qui avait eu lieu sur tout le territoire national à l'époque. On pouvait voir des combattants à l'épée en mousse dans les conventions et il était piloté. Internet n'existait pas il y a 30 ans parce que c'est une exposition qui n'est pas du jeu de rôle. Il y a 30 ans, mais le Minitel était là. Les adhésions dans les clubs se prenaient en francs et non en euros. Ici ça parle d'une rencontre JDR à Reims. Et ici des jeux en GN Killer. Là c'est l'exemple d'un jeu qui a eu lieu dans un lycée dans une petite ville en 1990. L'approche, ce sont des documents qui proviennent essentiellement de bénévoles et de la vie associative, donc des clubs de jeux de rôle de l'époque. En particulier d'une fédération régionale de clubs que vous découvrirez au fur et à mesure. Ici un deuxième article de présentation. On est plus sur le pourquoi du contenu. Et là, ce sont des articles de presse locale sur le jeu de rôle. Et ici, vous savez qu'à l'époque, avec l'émission de Mireille Dumas, il y a eu toute une polémique sur le jeu de rôle, Carpentras. Mais il y avait aussi déjà des polémiques entre éditeurs, professionnels. Il y a quelques articles qui en parlent. La salle suivante. Là on arrive vraiment sur les documents de la fédération proprement dit. Les documents du haut, c'est plutôt des articles des bulletins, des scénarios ou des jeux de rôle qui ont été mis dans les bulletins associatifs de l'époque. Ici, la première case, c'est des lettres d'adhésion de clubs. Et ici, des documents d'avis statutaires, des lettres d'information, la fondation ou l'association. Ici, les événements organisés par la fédération au niveau départemental et régional. Et ici, toujours des événements. Là, on revient sur des documents plus statutaires. Enfin, plutôt sur des documents d'information. et la dernière salle auquel on va entrer. Nous sommes là plus sur les bulletins et les fanzines de l'époque. Les bulletins de la fédération. Ici, vous avez un livre d'or. Ici, une vidéo de présentation de l'univers dans lequel vous êtes. Là, c'est un panneau sur les clubs et les joueurs de l'époque qui permet de s'inscrire et de mettre des informations. Un peu de manière à ce que les gens puissent éventuellement se retrouver ou s'informer si ces clubs existent ou pu. Encore. Là, on a des documents préparatoires ou bulletins. Et ici, on a plutôt des fanzines. Là, c'est le bulletin interne d'un club qui était adhérent à la fédération en 1989. Voilà, fanzines. Vous voyez qu'il reste des espaces libres. Les documents sont paramétrés de manière à ce que vous puissiez les commenter. Et si vous ne pouvez pas les commenter en direct dans le document, on va prendre celui-là. Par exemple, un document PDF que vous ouvrez. Vous pouvez choisir, cliquer ici, choisir un espace et le commenter en direct. Ainsi, c'est envoyé ensuite à l'administrateur qui le valide. Et ça permet de sourcer les documents et éventuellement de les compléter afin d'avoir une exposition avec des références les plus détaillées possibles. Enfin, l'exposition se termine par ce plot, qui est un plot de téléportation, comme dans Star Trek. Si vous marchez dessus, vous vous retrouvez dans l'univers paire de tous les univers que j'ai créés sur Gatterton. qui s'appelle Cultima Academy, qui est consacré aux passionnés des cultures de l'imaginaire. Voilà. J'espère qu'on va se rencontrer bientôt sur Gatterton dans cette exposition. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501